Bonjour à tous, heureux de vous revoir après une longue période d'absence. Tout au long de cette période, j'ai travaillé d'arrache-pied afin de finaliser la première partie de notre encyclopédie dont je vous ai parlé. Ainsi, aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous sommairement les conditions d'admissibilité de 124 programmes d'immigration au Canada. En effet, pour pouvoir immigrer au Canada, vous aurez besoin de remplir plusieurs conditions. Ces conditions, parfois sans doute, doivent être réunies. Parfois, elles ne sont pas tous exigées dans le cadre de tel ou tel programme. Dans un premier temps, je vais essayer de faire un petit rappel et apporter quelques nuances. Premièrement, pour ce qui est du critère de l'âge, certains programmes exigent 35 ans, certains programmes exigent qu'on limite d'âge 55 ans, autres programmes exigent une limite de 59 ans. Pour ce qui est du critère de la langue, la langue que je considère comme un obstacle majeur par rapport à la grande majorité d'entre vous. La bonne nouvelle, c'est que même en tant que travailleur qualifié, vous pouvez immigrer dans le cadre des programmes d'immigration en obtenant uniquement un niveau qui correspond au niveau 5. Certains programmes exigent 7, mais ça varie entre 5 et 7 pour les travailleurs qualifiés à l'extérieur du Québec. Au Québec, la barre est fixée 7. Il faut avoir 7 en français. Certains programmes, comme je l'ai expliqué, exigent uniquement 4, niveau 4, en français ou en anglais. Notamment, les professions de la catégorie C ou D de la classification nationale des professions qui regroupent tous les métiers, toutes les professions qui exigent uniquement un déplan d'issue de secondaire pour la catégorie C Certains programmes accordent aux employeurs la possibilité d'évaluer les compétences linguistiques du candidat afin d'arriver à la conclusion que le niveau de ce candidat répond au niveau 5. Les étude du candidat répond aux critères exigent aux critères exigés par le poste. Si c'est le cas, l'employeur doit remplir une déclaration comme quoi vous répondez aux critères du poste et ainsi vous serez dispensé de l'examen linguistique. Pour ce qui est des études, comme j'ai expliqué, vous pouvez immigrer au Canada si vous avez au minimum un des plans d'études secondaires. Si ce n'est pas le cas, oubliez les procédures d'immigration à l'extérieur du Canada. Vous pouvez immigrer au Canada sans avoir obtenu un des plans d'études secondaires, étant donné que ces programmes, ou certains programmes, s'adressent aux travailleurs peu qualifiés qui ont obtenu une expérience au Canada. Il y a plusieurs programmes qui s'adressent à cette catégorie. Comment parvenir à obtenir une résidence permanente ? Si on n'a pas un niveau académique, on commence par obtenir un contrat de travail. À partir du moment où on est au Canada, on a l'embarras du choix. Pour ceux qui sont déjà au Canada, ils en ont et ce qu'on a détaillé dans notre livre de 381 pages, caractère de police 11. Pour ce qui est de l'expérience de travail, certains programmes n'exigent aucune expérience de travail. Certains programmes exigent une expérience de travail de 6 mois. Certains programmes exigent une expérience d'un an. D'autres exigent une expérience de 2 ans. D'autres exigent une expérience de 3 à 5 pour la catégorie des entrepreneurs et des investisseurs. Ou on exige 3 à 5 d'expérience comme gestionnaire ou propriétaire d'une entreprise. Pour ce qui est des offres d'emploi, certains programmes exigent une offre d'emploi, d'autres, ils ne l'exigent pas. Il y a un grand nombre de programmes qui n'exigent pas d'offres d'emploi que j'ai détaillé. Et même pour les programmes qui exigent une offre d'emploi, ce n'est pas une offre d'emploi que vous allez trouver sur Internet. Non, ce sont des offres d'emploi qui sont regroupées dans des sites gouvernementaux où uniquement et inclusivement, ces employeurs sont admissibles à offrir des contrats de travail à ces travailleurs étrangers qui souhaitent obtenir une résidence permanente au Canada. Comme on l'a expliqué, certains programmes n'exigent même pas une expérience. Maintenant, on va aborder une question qui se pose fréquemment. On a appliqué partout, mais on n'a reçu aucun retour d'appel ou aucun feedback. Ça peut arriver, mais croyez-moi, si on espère obtenir un contrat de travail au Canada, vous devez envoyer des dizaines et des dizaines de CV. Et à chaque fois qu'on envoie un CV, après son envoi, on réalise qu'on a commis une erreur. Cette erreur, il ne faut pas la refaire. Il faut l'éviter lors du deuxième envoi de votre candidature. Vous devez également comprendre que la sélection des travailleurs étrangers, j'aurai le temps de revenir sur ce point, c'est une matière qu'on enseigne ici au Canada aux recruteurs. Ce n'est pas parce qu'il y a une pénurie de la main d'oeuvre qu'on prend n'importe qui, peu importe la façon dont la personne a déposé sa candidature, il y a des exigences de fonds et de formes. Les exigences de fonds sont vos compétences. Les exigences de fonds, comment vendre votre marchandise, comment vendre votre potentiel à un employeur potentiel, bien entendu. Maintenant que c'est fait, on va passer en revue sommairement les conditions d'admissibilité des 124 programmes. Il y a des grands programmes et il y a des sous-catégories. Moi, j'ai mis à votre disposition les 124 programmes et vous avez la possibilité de choisir ceux qui vous conviennent le mieux. Il y a également des programmes d'immigration pour les travailleurs qualifiés, pour les travailleurs peu qualifiés, pour les travailleurs spécialisés, pour les travailleurs de la santé, y compris médecins, infirmiers, infirmiers auxiliaires, préposés aux bénéficiaires et tous les autres professions liées au domaine de la santé. Il y a également des programmes qui s'adressent aux personnes qui travaillent dans le domaine de l'informatique, dans les effets visuels. Ça ressemble, les programmes d'immigration au Canada, ça ressemble à une soupe où tous les légumes sont mixés. Ce n'est pas parce qu'une personne a un diplôme universitaire qu'il a plus de chances que quelqu'un qui a tout simplement un diplôme technique comme électricien ou comme mécanicien. Croyez-moi, ces mécaniciens, ces électriciens et ces constructeurs gagnent parfois plus qu'un enseignant au secondaire. Alors maintenant, on va passer à l'explication sommaire des vidéos. Merci. 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 Un moment donné que je suis vraiment très préoccupé par mon travail et par la formation dont je vous ai parlé qui est relative à la sélection des travailleurs étrangers au Canada afin de vous apporter l'aide nécessaire qui va vous permettre de présenter des demandes ou des candidatures d'emploi en bonne et due forme. Je précise également que je commencerai à offrir les services dont je vous ai parlé à partir du 1er octobre. A partir du 1er octobre 2022, je vais afficher sur la chaîne Comtesse et quels sont les services qui vous seront offerts bientôt en attendant la création de notre site web. Tout ce qui est technique, ça me fait peur et ça me prend beaucoup de temps étant donné que je ne suis pas vraiment fort en informatique. Je devrais retenir les services de professionnels afin de m'aider à mettre en place un site où vous allez trouver de l'information et où vous pouvez mettre vos coordonnées et vos informations de façon sécuritaire. Je tiens également à préciser que en date du 1er octobre, j'aurai la chance de publier le deuxième livre, les 100 options de permis de travail côté juridique ou administratif, plus les employeurs des dizaines et des dizaines et des centaines de sites et d'employeurs vous pouvez regrouper en fonction en fonction des profils. Administration, chauffeur, technologie de l'information, agroalimentaire, travail dans l'agriculture et tout qui va avec afin de vous présenter un kit complet, pratique ou pratique, qui va vous permettre d'un côté comprendre quelle option vous aidera pour obtenir de travail et quel employeur pourrait vous offrir un contrat de travail. A partir du mois de novembre 2022, je m'excuse, je vais lancer le dernier livre, les procédures d'obtention du permis d'études au Canada et les programmes d'immigration qui s'adressent aux étudiants étrangers. Avant même la publication de ce livre, je voulais tout simplement attirer l'attention des étudiants étrangers qui sont à l'extérieur du Québec et étudient à l'extérieur du Canada qui peuvent être admissibles à demander la résidence permanente et obtenir leur résidence le plus rapidement possible. Étant donné que plusieurs programmes qui s'adressent aux étudiants exigent 6 à 12 mois d'expérience, parfois sans expérience, si vous avez un des plans d'études universitaires, le type de maîtrise ou de doctorat dans certains domaines spécifiés par les programmes gracieux. On est rendu à la page 9 et ça va vous aider à avoir des idées ou une idée plus approfondie de ces programmes d'immigration et vous choisir le mieux sans passer par un bureau d'avocat ou sans passer par qui que ce soit. Vous serez le maître de vos actes et à partir du moment où vous aurez besoin d'informations supplémentaires, gênez-vous pas. Contactez-nous et ça nous fera plaisir de vous aider le mieux qu'on peut. C'est la fin de notre présentation. J'espère que ça va vous aider à dissiper les doutes. Ça va vous aider à choisir une fois pour toutes tel ou tel programme et telle ou telle voie je vais emprunter pour réussir mes démarches d'immigration au Canada et ou l'obtention d'un permis de travail qualifiant à la résidence permanente au Canada. Prenez en considération qu'à la fin de notre vidéo, on vous a mis des références d'employeurs, d'agences d'emploi, d'employeurs gouvernementaux, ainsi que plusieurs services qui s'adressent aux francophones, que vous soyez à l'extérieur du Canada ou à l'intérieur du Canada. Alors, ils peuvent vous aider soit par des informations concernant les lieux où ils sont, où ils opèrent leurs activités, ou en vous informant sur toutes nouveautés concernant les programmes d'immigration des francophones. Je vous souhaite bonne chance, à la prochaine.